Je voudrais revenir sur les années 77-78, en soulignant le fait que Yves Lenoble a été partie prenante dans ces années-là, dans le cadre du mouvement astrologique, alors que dans son arbre généalogique il dit qu'il a pris ses distances par rapport au milieu astrologique à partir de 77-76, et bien on a la preuve du contraire, avec deux photos qui figurent d'ailleurs dans la vie astrologique de 84, voilà, à la sortie du musée Guimet, et en 77, dans un congrès organisé au FIAP, on voit d'ailleurs Charles Harvey qui était venu d'Angleterre spécialement, etc. Donc, cette année 78, l'année universitaire 77-70, a été mémorable, puisque même avec le recul comme ça, sans aller vérifier les sources, il y a eu quatre événements importants dans l'activité du mouvement astrologique à cette époque. Donc, le congrès solaire du Verseau, en 10 septembre 77, Alors ça, ça a commencé cette période remarquable, même si j'ai parlé tout à l'heure de la congrès de mai 77 qui avait précédé. Ensuite, au mois de mai 78, Le congrès Astrologie et Sciences, avec Jean-Pierre Nicolas et Michel Gauquelin, Et c'était Yves Lenovo qui avait été chargé par moi d'animer la journée Jean-Pierre Nicolas. Nous le souhaitions en mai 78. Donc, c'était un de mes collaborateurs, le nom à ce moment-là. Et Guy Leclerc, le belge, avait été chargé d'animer, puisqu'il avait écrit un bouquin, un article assez long sur Gauquelin, au FIAP. Alors, ce qui est assez amusant pour la petite histoire, c'est que, je crois que Nicolas ne voulait pas faire le congrès dans le même endroit que Gauquelin. Donc, j'ai été obligé de faire le congrès dans deux lieux différents, c'est assez comique quand même quand on y pense. Pour Gauquelin, je l'ai fait au FIAP, rue Cabanis, en 14e, et pour Jean-Pierre Nicolas, on l'a fait au musée Guimet, donc près des Champs-Elysées, sur la rive droite, pour qu'il y ait... enfin bon, c'est assez comique quand on y pense. Alors, troisième événement, Saint-Maximin. Saint-Maximin, c'était quand même quelque chose d'intéressant, puisque ce n'était pas à Paris, donc il fallait faire bouger les gens, il fallait les déplacer. Et il y avait Elisabeth Tessier, il y avait Alexandre Ruperty, il y avait des tas de gens qui étaient venus à ce congrès. J'imagine que nous avons un album photo des astrogues sur Facebook, vous pouvez vous inscrire, il y a énormément de photos qui ont l'astrologie. Donc, c'est un congrès, aucun n'a pas participé à Rive le Noble, il n'a pas voulu, parce qu'il fallait quand même descendre jusqu'à Marseille quasiment. Et il y avait donc les Italiens, les Espagnols, etc. Et en ce sens-là, c'était un congrès méditerranéen, par certains côtés, puisqu'on avait fait déjà pas mal d'activités sur Nice, on en ferait plusieurs par la suite. Et puis le quatrième événement, c'est à l'extrême fin août 1978, le congrès international sur l'enseignement de l'astrologie, avec la nouvelle Acropole, qui a eu lieu d'ailleurs à la Porte Maillot, mais d'autre côté, de l'herbe de Malakoff, et qui a réuni un très grand nombre d'astrologues étrangers, norvégiens, hollandais, etc. Et surtout, qui a été filmé, dont une commission de discussion a été filmée, c'est en muet, mais elle a été filmée pendant au moins quelques minutes. Et c'est la première fois qu'on me voit en live, en pleine activité. Et ce congrès international organisé avec la collaboration du Congress of Astrological Organization de Al Morrison, on n'est plus avec les... Notamment avec Alexandre Ruperty, qui a été rapidement traduite, et qui d'ailleurs, dans la traduction, figure dans le guide de la vie astrologique. Donc on ne peut pas... S'il n'y avait pas des guides astrologiques, on pourrait dire, on ne se souvient plus de ce qui s'est fait, etc. Mais là, tout y est, il y a les photos, les listes des conférenciers, etc. Bon, il ne faut pas se manquer du monde. Donc on ne peut pas dire, il faut prendre les gens pour des cons, ils sont capables de lire les documents, lire les guides, et voir réellement ce qu'on a fait. On ne peut pas s'amuser à raconter n'importe quoi.